Je suis Aurélie Serré, aminateur d'ensemble des projets en l'intelligence artificielle à l'agence de l'innovation de défense et insérée à la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense. Je suis arrivée à la Direction Générale de l'Armement en 2006 sur un poste d'architecte en tant qu'art de nom à la Direction Technique, j'ai occupé ce poste pendant 11 ans. J'ai ensuite en 2017 rejoint la Direction de la Stratégie sur un poste d'évaluateur de programmes scientifiques et technologiques et ensuite l'EAID en septembre 2018 lors de cette formation. Pour l'émission que l'on t'aime confier en matière d'innovation et ainsi participer et relever les challenges que soulève l'innovation au sein de la défense, ce qui m'intéresse fortement c'est de pouvoir contribuer à l'émergence de nouvelles formes d'innovation et d'instruments pour pouvoir lancer les projets et les concours. Au sein de l'ID, j'interviens sur les activités liées à l'intelligence artificielle. La CCI-ID qui a été créée en juillet 2019, elle a pour objectif de développer l'IA au sein du système du ministère afin de garantir une supériorité opérationnelle future de nos armées. En tant qu'animateur d'ensemble des projets en IA, mon activité contribue à la mise à jour et à la mise en œuvre de la feuille de route IA ainsi qu'à la cohérence des actions que l'on peut mener dans ce domaine-là au sein du ministère. Dans son rôle de coordination, j'ai notamment pour fonction d'animer un réseau interne et externe au travers de réunions de coordination, de mise en place d'événements spécifiques ou encore de valorisation des projets que l'on peut convaincre. Depuis un an, les choses se sont en place petit à petit, mais je dirais que d'animer une communauté IA avec des personnes assez hétérogènes et qui n'avaient pas forcément l'habitude d'échanger sur les travaux qu'ils menèrent est un des défis qu'on a à relever. Et donc les faire rechercher au travers de cette communauté, c'est bien d'amener les gens à échanger sur les bonnes pratiques, à partager les travaux qu'ils mènent et les résultats en sorti, et aussi de pouvoir les valoriser pour les utiliser dans d'autres domaines.